Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah Il est un devoir de faire l'estinja, c'est-à-dire de se nettoyer, de toute substance humide et impure selon la loi de l'islam, sortant de l'un des deux orifices inférieurs, c'est-à-dire de devant et de derrière. S'il sort de la personne de l'urine ou des selles, elle doit faire l'estinja avant d'accomplir la prière afin que celle-ci soit valable. Par contre, il n'est pas un devoir de faire l'estinja en cas de sortie de gaz. L'estinja se fait soit avec de l'eau, soit avec un objet pur, consistant, capable d'ôter la majesse, c'est-à-dire capable d'enlever sa substance, comme la pierre ou le papier toilette, et non respectable. Quelque chose de respectable, c'est par exemple une feuille comportant des écrits de sciences de la religion. L'estinja, le nettoyage intime, avec l'eau, se fait en versant de l'eau purificatrice sur l'emplacement de la majesse jusqu'à ce qu'il devienne pur. L'estinja, avec autre chose que l'eau, par exemple avec un papier toilette, se fait en essuyant l'orifice trois fois jusqu'à ce que l'endroit soit nettoyé. Si l'endroit n'est pas nettoyé, on essuie davantage jusqu'à ce qu'il soit nettoyé. Toutefois, il n'est pas suffisant d'essuyer moins que trois fois, même si on est parvenu à nettoyer l'endroit en deux fois. Enfin, voici pour vous une information utile. Il est recommandé pour celui qui entre aux toilettes de dire en entrant Ce qui signifie « Je commence par le nom de Allah, ô Allah, certes, je recherche par toi la protection contre les chayatines, les diables, mal et femelle. » Et en sortant « Ghoffranak, alhamdulillah, allazhi adhhaba anni al-ava wa'afani » Ce qui signifie « Ô Allah, ne me dévoile pas, je loue Allah pour avoir sorti de moi ce qui m'aurait nuit si c'était resté à l'intérieur et pour m'avoir protégé. » Je finis en demandant à Allah Ta'ala d'augmenter notre connaissance. Walhamdulillahirabbil'anameen Sous-titrage ST' 501